Les aménagements s'étendent à part de vue sur des hectares et des hectares. Le projet les marées salées de Sing Sing dans la banlieue de Kaoula que se déploie. Aux commandes, une jeune dame s'activant dans l'agroalimentaire. Le process est phasé, installation des parcelles, canalisation, collecte d'eau de mer, table salante, mûrissement, récolte. Des technologies innovantes déroulées pour une production de qualité. Elle pourrait satisfaire ses industries à elle pour pouvoir faire la transformation. Et produire. Maintenant, de fil en aiguille, sa production est de telle qualité qu'elle puisse aujourd'hui satisfaire son industrie qui n'est pas encore tout à fait au point et pouvoir approvisionner les industries agroalimentaires. Et l'aventure démarre de 5 hectares. L'assiette foncière passe à 117 hectares. La production annuelle est importante. Sur place, l'expertise est avérée. A tous, défis et opportunités identifiées. Il faut de grandes surfaces et un volume d'eau assez important pour pouvoir faire de l'épaisseur de sel et qui vous donne en fait le tonnage. Dans l'eau de mer, il y a beaucoup de sel. Et quand on parle de sel, on parle généralement d'énantiel. Puisque c'est des sels qui se déposent à différentes densités, il faut avoir des surfaces préparatoires pour déposer certains sels. à faire sur la table salante, déposer les lancels. Et après, avant que le magnésium ne se dépose, vous le sachez l'eau pour pouvoir faire du sel de qualité. Le début fut difficile, mais aujourd'hui, l'effort consenti a porté ses fruits. Le travail est manuel. Il est extrêmement difficile. Tout se fait à la main. Et cela prend du temps. Il a fallu travailler pendant trois ans pour arriver à ce résultat. C'est tout un processus qu'il faut respecter. Le secteur est aussi pourvailleur d'emplois. Beaucoup de jeunes sont coptés, notamment durant les périodes de récolte. Première récolte comme... La première récolte n'est pas trop importante. On recrute quelques cent jeunes. Mais pendant la deuxième et la troisième, c'est plus de 150 personnes par jour. Nous privilégions la main-d'oeuvre locale. Malgré les résultats satisfaisants obtenus, que de goulots d'étranglement, manque de financement, accès difficile, des sites, entre autres. On n'a pas d'accourage institutionnel. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quel ministère le sel dépend. Ça, c'est un premier. La deuxième chose, c'est l'accès aux terres. On n'a pas de voie d'accès. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez partout, c'est blanc. C'est des dépôts de sel. Et ces sel-là, personne ne peut les sortir tant que l'évernement n'est pas arrêté. Alors que s'il y avait des voies d'accès, s'il y avait de l'électricité, s'il y avait de l'eau, les gens pourraient accéder facilement aux zones de production. Zone de production par excellence de sel. Le KAULA contribue à l'amélioration de la balance commerciale. Des quantités importantes sont expédiées à l'étranger par voie maritime et terrestre. Et le projet Les Marais Salées de Sing Sing se veut un acteur de premier plan. Et le projet Les Marais Salées de Sing Sing se veut un acteur de premier plan.